Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région. Des femmes de Nyakbo-Dugnoa ont été sensibilisées sur l'opération de révision de la liste électorale. L'entreprise responsable de la pollution de la mine d'or d'Iti a été sanctionnée et à Kouan-Oulé, 3000 femmes ont été célébrées. Des femmes lobbies de la sous-préfecture de Nyakbo-Dugnoa dans le département de Gagnoua ont apporté leur soutien au président du conseil régional du GAU, Djédje Bagnon-Jouachin, dans le cadre de sa politique de développement de cette région. C'était lors d'une rencontre qui s'est déroulée au siège régional du RHDP de Gagnoua en présence de Dr Charles Rabé, vice-président du conseil régional du GAU et de Mireille Djédje, présidente de la Fédération des femmes du GAU, baptisée la régionale. Ces femmes de Nyakbo-Dugnoa ont été sensibilisées sur l'opération de révision de la liste électorale par le doyen des élus et cadres. Madame la présidente, Je voudrais sincèrement vous mettre en mission auprès de toutes les femmes lobbies que celles qui n'ont pas de pièces, que vous m'envoyez à l'église et qu'on fasse les pièces. Djédje Bagnon a profité de l'occasion pour passer en revue les actions de développement du président Alassane Ouattara au bénéfice de ses concitoyens. Pour sa part, la présidente des femmes lobbies de Nyakbo-Dugnoa, Ien Kilemianan, a au nom des membres de cette association rendu hommage au président du conseil régional du GAU pour tous ses projets de développement. Au terme de cette rencontre, Ien Kilemianan a rassuré qu'elle prendra son bâton de pèlerin pour sensibiliser toutes les femmes de cette sous-préfecture à l'opération de révision de la liste électorale. Tout va bien à Ouillatouo et les villages environnants à Zouanounien après une fuite d'Océanurée de la mine d'Orditi du groupe minier canadien Endeavor Minig. Les autorités ivoiriennes ont confirmé le nettoyage par le Siapol des rivières du bassin du fleuve Cavali intoxiqué. Des sanctions ont également été prises à l'encontre de l'entreprise incriminée. C'est à Ouillatouo, dans la région de Danané. Dès que l'incident est venu, le gouvernement a pris les mesures urgentes qui s'imposaient. Et une équipe du centre ivoirien anti-pollution a été dépêchée pour pouvoir faire les analyses. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est réglée, l'eau est buvable. S'exprimant à tout savoir sûr la tribune d'échange du centre d'information et de communication gouvernementale, l'émissaire du ministère de l'Environnement a relevé que le gouvernement encourage de nouveaux modes de vie et de consommation. On a quand même un échantillon de véhicules électriques qui circulent ici en Côte d'Ivoire. Le projet est en cours, mais le gouvernement y travaille pour que véritablement il y ait la mobilité électrique. On peut pratiquer également le covoiturage. Signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre les impacts négatifs des changements du climat, dispose d'un ensemble de textes. Outre la Constitution, le pays dispose d'un nouveau code de l'environnement, du code de l'eau, du code forestier, de la loi relative à la gestion intégrée du littoral ivoirien. Le mouvement politique Soleil a inauguré à Divo son nouveau siège local lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de Joël Hakoun, président national de cette structure, et Gilbert Kako Francis, maire de la commune de Iré et cadre du PDCI. Celui-ci s'est réjoui du lancement des activités de ce mouvement politique. Il a salué l'initiative des responsables qui soutient les actions de Tijan Tiam, président du PDCI RDA. L'ex-cadre du RHDP du Lodibois et premier magistrat de la commune de Iré est revenu au cours de cette cérémonie sur les raisons de son adhésion au PDCI RDA. J'ai délu député maire PDCI RDA. Maintenant, quelqu'un est venu me voir, mais quelqu'un de Divo là. Il est venu me voir, il dit « Kaku, tu es mon petit frère ». Viens avec moi, je vais envoyer un poudron, je vais envoyer un camion de ramassage d'enduit. Toi-même, ils vont te nommer ministre. Le président du mouvement Soleil s'est dit fier d'avoir créé ce mouvement qui est affilié au PDCI. Joël Hakoun a noté que son organisation se bat pour le développement social, économique et politique de la capitale de la région du Lodibois. Le mouvement Soleil a ses données pour ambition d'apporter un changement significatif à la ville de Divo en mettant en avant la transparence, l'inclusion et l'innovation. C'est un mouvement citoyen qui est engagé pour le développement économique, humain mais également sociétal de la ville de Divo. Nous sommes là pour lancer un appel fort afin de pouvoir sensibiliser toute la jeunesse, les adultes et même les femmes, et les rassembler vraiment autour de la cause du président Tidiane Thiam et dire que Divo a besoin d'un changement, la Côte d'Ivoire a besoin d'un changement. C'est maintenant qu'il est temps de pouvoir s'engager et nous croyons qu'avec Thiam, Divo va briller. Au terme de la cérémonie, place a été faite à la visite des nouveaux locaux du siège régional du mouvement Soleil. Les femmes rurales du canton Calais regroupant plus de 50 villages ont été célébrées par la présidente de la fondation KED, par ailleurs coordonnatrice régionale adjointe du RHDP Tantmi. Le canton Calais c'est un canton de deux sous-préfectures, de 54 villages. C'est un canton vaste et riche en population, donc nous avons décidé de mettre les femmes ensemble. Pour qu'elles puissent s'entraider, pour que la cohésion soit notre lettre motive, pour que l'entraide soit notre lettre motive. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de dédier ce jour à la célébration des femmes du canton Calais. C'est près de 3000 femmes qui sont célébrées aujourd'hui et partiront toutes avec des présents pour marquer notre amour à ces femmes-là. Invité en qualité de président de la cérémonie, le ministre gouverneur du district autonome des Montagnes a salué l'initiative d'Edwige Djeti tout en invitant la population à plus de cohésion. Aujourd'hui j'ai été invité par elle pour participer à la cérémonie d'hommage de don qu'elle fait aux femmes. Les femmes à cette occasion ont manifesté leur joie à travers des pas de danse et des témoignages. Vraiment aujourd'hui je suis très très heureuse. Notons qu'à cette occasion les femmes ont reçu des cadeaux d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le ministre gouverneur Albert Flindé et Edwige Djeti ont invité la population à s'inscrire sur la liste électorale pour être actrice de la vie politique nationale. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –